Le contraste en microscopie, c'est ce qui n'est pas noir et ce que je sais c'est quoi. C'est ça le défi en fait. Parce que les protéines, il y en a 100 000 dans notre corps, on ne peut pas les différencier par leur couleur. Ils sont tous tagués. Donc c'est ça le défi en microscopie. La fluorescence, c'est un outil pour faire ça. Il y a certains trucs qui sont très difficiles à marquer avec des molécules fluorescents. Et en trouve dans cet animau vivant, on ne peut pas juste faire une piqûre à quelqu'un pour rendre toutes ces protéines X fluorescentes. Ça ne marche pas comme ça. Donc marquer quelque chose dans un organisme vivant avec un marquant fluorescent, c'est souvent impossible. La schizophrénie et une psychose, c'est-tu la même chose? La schizophrénie, c'est la maladie au complet. Une personne qui fait des psychoses, c'est justement le moment pendant lequel elle va être non-contrôlée. C'est-à-dire qu'en notre temps, une personne schizophrène peut faire plusieurs psychoses dans sa vie. Donc on peut faire une psychose sans être qualifiée de schizophrène. Parce qu'on peut faire par exemple une psychose toxique. Avec, je ne sais pas, soit la drogue, soit prise de médicaments, trop grande prise de médicaments. Ça, ça s'appelle une psychose toxique. Ça, ce n'est pas nécessairement la schizophrénie. Comme on regarde ici, c'est la même page que celle-là, mais l'orientation n'est pas la même, mais c'est la même. Puis plus les pixels sont rouges, plus les deux protéines qui sont rouges et verres ici interagissent. Puis plus les pixels sont bleus, moins ils interagissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !